Musique Alors le règne des sièges se rassemblera à dix lièges Donc à ce temps-là, les temps présents en prophétie, à ce temps-là où les temps présents en prophétie apparaissent, entrent en exécution Après quelques temps, nous allons voir l'émergence des temps de la fin dans le mouvement Un corps de saints, les élèves, se rassemblent ensemble et se tournent à l'émergence de l'émergence Un corps de saints, les élus, se rassemblent pour aller rencontrer les pauvres Lorsque les yeux de l'écart, les élus, se rassemblent à l'émergence Donc si Dieu nous ouvre les yeux spirituels et qu'on arrive à voir dans le spirituel, on va voir un corps de saint qui va à l'encontre de l'épouse, et l'épouse qui vient à l'encontre de l'épouse. Donc si nos yeux sont ouverts, c'est ce que nous allons voir dans l'esprit. Le signe est dans les yeux. Celui qui n'est pas consacré ne peut pas voir cela. Les nations, les non-croyants ne verront pas cela. C'est seulement ceux qui voient cela et qui sont impliqués dedans. Donc le corps des élus, des saints, est en train de partir à la rencontre de les pauvres, et les pauvres viennent à la rencontre de ce corps. Et la longueur de ce voyage-là est déterminée par la vitesse de ceux qui vont à la rencontre de l'épouse. Et la vitesse du Seigneur est là à la rencontre de l'épouse. Amen. Vous voyez maintenant pourquoi la durée de ce temps-là dépend à la fois du Seigneur et des saints. La longueur de ce voyage dépend à la fois des élus et du Seigneur. Praise the name of the Lord. Donc ça c'est l'émergence, l'entrée en ligne du mouvement spirituel de temps de la fin. Qu'est-ce que le mouvement spirituel? C'est un corps de croyant avec une vision commune, une passion commune et une mission commune. Ils doivent avoir une vision. Ils vont rencontrer les pauvres. Et ils vont rencontrer les pauvres. Ça c'est la vision d'aller rencontrer les pauvres. Notice when we talk about the kingdom vision, it was shown, the pride was shown. And it was shown in the pride having the glory of God, the heavenly city. Is that not so? When we talk about the kingdom vision, Donc quand on parle de la vision du royaume, Yes it is, we saw that the vision is the pride of the lamb's wife. On a vu que la vision c'était l'épouse, la femme de l'agneau. Avec the glory of God. Ayant la gloire de Dieu. And united with her husband. Elle est allée s'unir avec son mari. As the kingdom of heaven to rule over the earth. Et le royaume des cieux venant gouverner toute la terre. That is the vision. Ça c'est la vision. So this movement they have a common vision. Which is to meet with the pride group. To become his tribe. To come into the fullness of his life. And be united with him in love. So the vision is that this movement is a body of saints. Who goes to the encounter of the poor. To be united with the poor. And become his own glory. And come to manage the world. So they are the vision of the ancient spiritual movements. That is the vision of the spiritual movements. Any other vision is a caricature. Another vision is a caricature. That is what is driving the end time movement. That is what is driving the end time movement. That should be the vision of any congregation of God. That is an expression of this ancient spiritual movement. That is the vision of the whole assembly of the people of God. That is the vision of the individuals. Of the leaders. Of every body. Fellowship. So the vision of the individuals. Of the leaders. Fellowship. To come into the fullness. And to the united within the Lord. The vision of everyone. Of all the leaders. Of the people of God. Of the church. And to have more and more time. To go to the meeting of the Lord. To be in communion with the Lord. And to have passion. That all of them should have. That everyone should have. And to have passion. A common passion. Desire, longings, manner of life. Disposition. That all of them should have. The desire, the intense, The soupirs, intense. That disposition. To do what can lead us to entry in contact with him. And that's what everyone should have. Now. Why can there be a woman that's for us to describe. parce qu'ils ont la vision commune ils ont la même passion ce n'est pas que l'un est en train de travailler et soupirait pour devenir ceci pendant que l'autre désire et soupire après devenir quelque chose ils ont un seul désir, un soupir et ça s'exprime de la manière dont ils vivent leur vie donc la manière de vivre le caractère fait partie de la passion donc si quelqu'un vit dans le monde il ne se gêne pas à pécher donc ça veut dire que cette personne n'a pas vu la vie cette vision n'a pas été cristallisée et c'est seulement une vision qui a se cristallisé c'est qu'elle crée une passion c'est quand cette vision est cristallisée elle est à permis qu'elle peut créer une passion à personne et quand cette passion est là elle influence notre manière de vivre donc ils ont la vision commune la passion commune personne ne pense qu'au fait de devenir un grand homme dans l'église il y a un grand leader dans l'église et avoir des gens à sa tous leur passion c'est de lui ressembler et de le rencontrer quand ils vont pour une mission la mission c'est de permettre à cette vision de se réaliser quand ils vont en paix une croisade ils ne pensent pas à gagner les gens pour qu'ils puissent les dominer et perdre une dénomination mais ils cherchent à leur permettre de se rassembler parmi les élus et les amener à avoir la même vision que qu'eux qu'ils ont vus et les aider à avoir la même passion pour aller rencontrer les élus ça c'est vraiment ce qui détermine leur vision donc leur mission n'est pas de créer une expansion dénominationnelle mais d'aider le peuple de Dieu à se rassembler pour aller à la rencontre des élus et toute mission différente c'est en rapport avec cela et quand ils font des conférences quand ils organisent des conférences leur objectif c'est vraiment c'est pouvoir avoir beaucoup plus connaître beaucoup plus pour que la vision grandisse et qu'on puisse marcher dedans et chaque fois qu'ils se rassemblent c'est dans la vue de pouvoir rencontrer les pauvres le toucher, le connaître davantage de sorte qu'ils puissent se former davantage dans le monde donc toutes leurs missions sont centrées sur la réalisation de cette vision il n'y a pas de haine au natin pourquoi quelque chose d'autre ? c'est ce que c'est pour la réalisation de cette vision il n'y a pas de haine au natin donc c'est ce que c'est le mouvement spirituel il n'y a pas de haine au natin pendant que le seigneur continuera de travailler au milieu d'eux il n'y a pas de haine au natin il n'y a pas de haine au natin il n'y a pas de haine au natin comme il est dit dans sauf 50 verset 5 2 Thessaloniciens chapitre 2 l'avènement du seigneur et le rassemblement des saints pour sa rencontre le seigneur est pleinement impliqué dans le processus dans cette rencontre c'est spirituel, c'est invisible et qu'il peut se rendre visible à travers les visions ou par l'apparition physique comme dans Romain 4 mais on n'a pas besoin de tout ça parce qu'il révèle sa présence dans la puissance de sa parole et dans les manifestations de son esprit et ça c'est de ce dont on a besoin donc le seigneur est présent il est présent dans une manière qui n'a pas encore manifesté depuis toujours est-ce qu'on comprend cela ? le seigneur est présent d'une manière beaucoup plus grande, beaucoup plus forte comme il ne s'est jamais manifesté auparavant il est impliqué et il est en train de construire nettoyant son peuple, le remplissant de sa vie supervisant toutes leurs activités et plus on s'approche de lui, plus il nous fait grandir et le seigneur est présent, travaillant au milieu de son peuple il le juge et bien l'homme qui progresse, il va leur parler, il va les corriger il va encore leur envoyer des épreuves pour les évaluer et quand il progresse, il les fait grandir il les encourage et le seigneur parle du ciel avec la voix des anges et ça c'est pour permettre aux saints de grandir et d'apparaître et d'entrer dans la gloire le cri du seigneur c'est sa voix comme les sarkanges en train de faire d'administrer le ministère aux saints le son de la trompette le seigneur nous enseignant à travers les hommes qui viennent faire le ministère on décide de les préparer de l'homme et toutes ces choses toutes les choses on prépare à la montée jusqu'à ce que nous parvenions à la plénitude la gloire prête de l'homme de l'homme Amen Amen So the Lord is present Malachi chapter 3 this is the messenger of the covenant shall come il est dit que le messager de l'alliance viendra et le seigneur est présent the Lord whom you seek shall come into his temple le seigneur que vous cherchez viendra dans ce temps if only the angel, the messenger of the covenant even the angel mais c'est bien c'est bien même les anges, les messagers de l'alliance the angel of the covenant les anges de l'alliance because it is the one that fulfills the covenant and makes it to enter into all the provisions of the covenant parce qu'il est celui qui remplit l'alliance les arrangements de l'alliance non pas tout le peuple de Dieu et vous savez les vides sont la tribu de laquelle les sacrificateurs sortent pas tous les enfants de Dieu mais ceux qui ont fait l'alliance avec lui par le sacrifice ceux qui sont aidés il va les nettoyer et les purifier jusqu'à ce qu'ils sentent dans la perfection de la plénitude de Dieu on va lire dans Malachi chapitre 4 Malachi chapitre 4 verset 2 mais pour vous qui craignez mon nom se déverra le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes vous sortirez et vous sorterez comme des vaux buts qui tardent Malachi chapitre 6 en clercité en purifier donc Malachi chapitre 4 il est dit qu'il s'assied et il les nettoie et il les purifie aussi longtemps qu'ils font des progrès ils deviennent de plus en plus comme lui dans leur caractère et dans leur vie il apparaît sur eux comme le soleil de justice et la puissance du très haut vous couvrira le Saint-Esprit viendra à nous et la puissance du très haut vous couvrira et ceux-là seront appelés les fils du très haut donc il les recours et dans cette couverture il y a la guérison dans les ailes et c'est ce recouvrement-là cette couverture-là qui fait qu'ils sont libérés de la puissance de la mort et c'est ce recouvrement-là c'est ce recouvrement-là qui fait mot au fils mal de net c'est écrit dans l'apocalypse le fils mal c'est pour ça que dans l'apocalypse 12 on voit une femme qui est entourée d'une du soleil le soleil est le mouvement du Seigneur surtout des l'hommes impactant la vie donnant la vie sous la chine près de fort le son de l'aile de sorte que les choses ils l'ont dans une délivrance et donnent naissance au son et au fils mal so le Seigneur travaille au milieu d'eux another time-class sign that appears in everyone as seven the angels of God going forth with the sound of the trumpet to gather together the ailes over some time the sign of Matthew 24 verse 32 of the angels gathering together the ailes ok après certains temps les signes qui sont manifestés dans Matthieu 24 verset 32 sont des anges concernant le rassemblement des élus that sign first of all it comes 10 parties going to make the place ce signe là d'abord est semblable à Guy Vierge allant dans un mouvement pour rencontrer le recours pendant que le Seigneur continue de travailler au milieu d'eux ce signe là devient cette palme qui est environnée du soleil donc c'est la progression que nous avons ici ça c'est la progression que nous avons ici beginning of beginning event onset of today's prophecy l'événement l'événement du début l'événement du début c'est l'entrée en liste des temps présents dans la prophétie le Seigneur le Messager de l'Alliance jugant parmi ses serviteurs il commence à rassembler les élus comme on a vu dans Matthieu 24 et plus on avance on arrive au mouvement spirituel du temps de la fin comme on a donné dans Matthieu 25 verset 1 Le Seigneur, le Messager de l'Alliance travaille au milieu d'eux le Seigneur, le Messager de l'Alliance travaille au milieu d'eux une femme comme dans l'Apocalypse 12 une femme environnée du soleil se tenant sur la lune ayant une couronne de douze étoiles sur sa tête la grossesse est avancée, prête à accoucher criant, étant dans la douleur de l'enfantement dans la douleur d'enfantement, prête à accoucher toutes ces choses signifient des choses très importantes toutes ces choses signifient toutes ces choses sont très importantes mais nous n'allons pas aller en détail là-dessus donc après quelques temps ces signes apparaissent et quand le fils mal est né après quelques temps on voit qu'il grandit parvenant à la plénitude de Christ et ici c'est un autre signe qui apparaît dans le ciel dans l'Apocalypse 15 et ça c'est le niveau 5 quand notre frère nous a entretenu sur les 5 niveaux de croissance c'est le niveau 5 des orceaux apparaissent ça apparaît dans les yeux donc quand on voit des progressions on voit la progression quand le Seigneur rassemble son peuple et travaille au milieu de lui et les stages sont arrivés dans l'Apocalypse et ces différents stages ces différents niveaux sont révélés dans le livre d'Apocalypse et c'est le nom de l'Apocalypse Amen Amen Donc vous voyez, vous êtes ainsi la présence d'un corps de peuple à Abidjan qui ont été rassemblés qui ont été rassemblés à partir avec qui sont sortis des systèmes d'énovation notez-vous que c'est they went out donc remarquez cela ils sont sortis they break out of the place-là, they were ils ont brisé les liens qui les rétenaient au lieu dans lequel ils étaient which did not allow them to see the bridegroom and assist them in the journey to meet with the bridegroom qui faisait qu'ils ne pouvaient pas voir l'époux et participer à ces choses quand ils ont entendu le son de la trompette ils ont brisé ces choses according to the numbers on the 10 they dismantled their camp and went out to Johnny et ils ont brisé, ils ont démonté leur temple et ils sont allés en voyage so the presence of the body of people got that out of the denominational system donc un corps de personnes sorti des systèmes dénominationnels a been led on in the journey into full union with Christ it's a great sign it's a great sign it will evolve ça va vous ça va évoluer et ils seront vus comme la femme de l'Apocalypse 12 et ils vont lui donner le dismal et ils seront vus comme le signe d'Apocalypse 15 donc comme on l'a dit la vitesse du voyage ça dépend à la fois de nous qui allons à la rencontre et le Seigneur nous pouvons accélérer le processus avec notre désir d'aller leur rencontre par en développant la passion et en développant la passion et en lui donnant totalement la mission et ça va accélérer la venue du Seigneur et l'amener à la fin les temps présents de la prophétie le Seigneur vous bénisse le Seigneur vous fortifie que le Seigneur permette que nos vies comptent pour lui et l'amener à la fin le mot le Seigneur je crois qu'on est ici.